Quand j'ai créé Loup, ma fille avait deux ans, donc c'était assez évident de créer un personnage féminin, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et puis je me suis souvenu de tous les livres et toutes les BD que j'avais lues quand j'étais petit, qui m'avaient fait vachement de bien. Il y avait vraiment de tout, il y avait du roman, il y avait du comics, il y avait de la bande dessinée franco-belge, du manga. Donc j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça, puis il y avait quelque chose que je lisais aussi beaucoup à l'époque, c'était de la BD autobiographique. Donc je me suis servi de ma propre enfance et de mon propre quotidien pour faire naître l'histoire de Loup. Je continue à faire ça, ça m'aide à continuer à grandir moi avec Loup, et puis j'espère que les lecteurs continuent à grandir pareil avec elle.